Salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo résultats de sondage sur des films qui ont bien parlé. Vous avez été 220 à participer, merci. Et je tiens à remercier déjà Hugo, comme d'habitude, pour son travail, le temps qu'il prend pour donner les résultats, mais également les participants d'aujourd'hui. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Fleckis. Salut à tous, moi c'est Brian. Voilà, on fait les petites corrections des fois pour les sondages, et puis on a décidé cette fois de squatter la vidéo, comme ça. Voilà, pour une fois qu'on peut faire ça, voilà, on a trouvé une occasion de le faire. La période de la renaissance, parce que notre jeunesse dorée, toi-même tu sais. Voilà, tout à fait, on a grandi avec ces films-là, donc voilà. Brian et Fleckis, mes deux correcteurs officiels, qui ont relu pas mal des listes qui ont été faites pour ces sondages, pour les complémenter, et donc je les remercie beaucoup. où ils ont voulu participer pour cette liste de films-là, c'est très étonnant. Pourquoi ces films-là ont plus envie qu'on parle d'eux que d'autres ? C'est dingue, je ne vois pas du tout pourquoi. Et donc, ils vont avoir quelques petites interventions qui seront assez longues, ce qui fait que je vais essayer de compenser un petit peu en en faisant moins. Vous m'aurez un petit peu moins que d'habitude, tant plus que vous savez ce que je pense de ces films-là. Au bout d'un moment, vous allez juste voir les résultats, ma réaction rapide, et je pense que ce sera tout. C'est parti pour la liste des évaluations, en commençant par le gros morceau pour certains, c'est-à-dire Le Roi Lion. C'est mon Disney préféré, avec Aladin. Alors moi, c'est mon troisième Disney préféré, mais c'est le premier film que je suis allé voir au cinéma, et j'avais trois ans. Je n'en ai jamais fait une surprise, mon personnage Disney préféré, c'est Scar, parce que c'est un méchant que je trouve juste jubilatoire. C'est certainement le plus grand antagoniste de l'histoire de Disney, peut-être même de l'histoire du cinéma, d'animation. Je vais placer également Mufasa. Au final, j'en suis revenu au départ, je ne le trouvais pas si bon que ça. Et puis, en ayant revu le film un peu plus âgé, j'ai reconsidéré ma position par rapport à ce personnage. Et puis Pumba, bien que je ne sois pas forcément fan de son humour, je le trouve assez touchant. Alors moi, j'avais voté pour Mufasa, Kar et Rafiki. Parce que voilà, Mufasa, c'est une figure de sagesse, enfin une figure parentale qui a marqué énormément de gens à ce moment-là. Donc c'est vraiment un personnage qui nous a marqué, que ce soit sa relation avec Simba et sa scène de tragique. Oui, bah oui. Kar, c'est un de mes méchants préférés, voilà. J'aime beaucoup sa fourvourie, même si je reconnais qu'il est un peu mis en retrait dans la deuxième moitié du film. Mais ça reste quand même un méchant assez iconique. Et Rafiki, vraiment, c'est vraiment ma figure de sagesse-book-foc préférée, que ce soit dans ce film, ou dans Disney en général. Ouais, bah moi, c'était... en soi, c'était Mufasa et Rafiki pour, voilà, figure de sagesse en soi. Que c'est deux figures de sagesse avec une face plus ou moins différente. Et ouais, ensuite, c'est un petit peu plus personnel, mais bon, voilà, vu le personnage qu'il représente, forcément. C'est un petit peu plus personnel dans le sens... J'ai une affection pour les personnages un petit peu trou de balle, mais qui restent des gars bien, en fait. Bon, sans grande surprise, c'est Scar qui l'emporte. Je vois ce qui fait qu'on l'adore en tant que méchants, je le redis, pour moi, la seconde moitié, c'est un petit peu plus discutable. Simba, Mufasa, c'est assez dingue à dire, mais il n'y a aucun de ces personnages qui crient au « Ah, extraordinaire ! » Il y en a deux, enfin, trois, si on compte Timon et Poumba ensemble, que j'ai mis dans mon top 100 des personnages, mais c'est pas non plus ce que je qualifierais le film, mais avec les personnages qui m'ont le plus impacté d'un point de vue psychologie, même s'il y a quelque chose de très intéressant dans le Simba, mais c'est comme pour Scar, dans l'autre sens, ça se suit pas d'un côté de l'autre. J'ai hésité à compter ensemble Shinzi, Benzaï et Ed, mais ils étaient suffisamment distincts les uns des autres dans un sens pour que je les compte à part. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose, que je les mette ensemble là. Mais bon, ce sont des personnages réussis, c'est juste que je les trouve pas aussi éclatants dans un sens que d'autres listes de personnages. Bon, pour la liste des scènes, on a eu un cas qui m'a un peu surpris, mais bon, on va aller très vite dans les pas très connus, les célébrations de naissance de fin, les conséquences du règne de Scar, apparemment, on vous en fichait un petit peu. Les tensions de départ, la considération des étoiles, je mets bien cette scène, mais bon, des petits trucs qui vont de 4 points, là, retrouver Simba, là, raconte Timon-Tumba, l'attaque du cimetière d'éléphant, la galvanisation des liens, c'est surtout pour la chanson qu'on se souvient de ça, la leçon de Mufasa et la réconciliation, c'est-à-dire le grand moment, dernier grand moment entre le père et son fils, 6,9 points, Simba qui devient le nouveau roi à la fin, 6,9 points, la célébration de la naissance de Simba au tout début, 8,8 points, ça vient en grande partie de la chanson, et la cinématographie qui présente bien le cadre, la cavalcade des Gnoux, c'est surtout important par rapport à la scène qui suit, il y a la confrontation Simba-Ska à la fin, j'ai un problème avec cette scène, j'en ai déjà parlé, la mort de... enfin, celui-là, c'était 11,8 points, et le deuxième, c'est la mort de Mufasa, je m'attendais trop à ce que ce soit ça, la scène numéro 1, mais non, c'est battu, avec une certaine marge, par... Tu vois ? Il vit en toi... Ouais, 20,6 points, c'est le plus doté, de loin, devant la mort de Mufasa, qui a 14,7 seulement, je m'attendais pas à une si grande différence, je m'attendais à ce que ça joue un peu entre les deux, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle différence. Après, ce sont les deux moments forts, importants, qui appuient bien la relation centrale qui marche le plus, entre Simba et son père, et comment ça l'affecte, donc, tel quel, je trouve que ça marche bien. C'est pour ça que la considération autour des étoiles, ça collait un petit peu dans le thème. Malgré le fait que ça ne soit pas votre première scène, je vais choisir la scène de la mort de Mufasa, vraiment touchante, et j'ai hésité, quand même, avec la leçon de Mufasa et la réconciliation, qui est peut-être le moment que je trouve le plus émouvant, peut-être même, oui, plus que la mort de Mufasa, mais en vrai, il est émouvant, parce qu'on sait ce qu'il se passe derrière. Ma scène préférée, c'est tout con, mais c'est la scène de début, tout simplement, parce qu'il faut savoir que je l'ai vue au cinéma, j'avais trois ans, c'était le premier film que j'étais voir au cinéma, et du coup, la toute première scène que j'avais vue, c'était justement cette scène-là, tu vois, tu as vraiment cet écran noir, et puis tu as ce soleil qui se lève et qui illumine la salle. Ça donne la chair de poule, tout ça. C'est ça, quand tu as fait trois ans, oui, c'est quelque chose. Donc, avec la musique qui va avec, oui, c'était vraiment... Pour moi, c'est vraiment la scène qui va plus se marquer dans tout le film, même si ce film a quand même des scènes assez iconiques. Oui, voilà. Moi, justement, c'est peut-être justement les scènes de fin, en fait, qui me marquent beaucoup, parce qu'on passe quand même de Fallout, carrément, à un monde un peu plus idyllique. On passe du post-apo à quelque chose de plus optimiste. Nous avons ensuite donc les notes globales. Bon, des notes très élevées, ça va pas être étonnant, ça. Pour les cinq films, ils sont adorés, ça fait partie du second âge d'or, évidemment, qu'il y a des notes excellentissimes. La musique, est-ce qu'il y a le plus marché pour vous ? Ce qui est un peu... Un peu bizarre pour moi, parce que, bon, je reconnais que la musique est très bien. Je trouve qu'il y a des moments un petit peu plus faibles que d'autres, et c'est pas aussi puissant que d'autres. Et, oui, une note aussi élevée qu'emparée au film plus tard, qu'on aura, qui ont eu une note un tout petit peu moins élevée, c'est un peu étonnant. Mais bon, je sais qu'il y a des airs qui sont ultra classiques, mémorables là-dedans. Donc, oui, le scénario, les personnages ont un tout petit peu moins, mais quand je dis un tout petit peu moins, plus de 8 points. Les gens adorent, c'est pas étonnant. Voilà, vous savez, je pense que j'ai des petits problèmes avec le scénario, et les personnages aussi ne sont pas les plus folichons, mais l'animation et la musique, c'est quand même un très bon niveau. Pour les notes, le scénario, j'ai mis une note de 8 sur 10. Il y a quelques failles, notamment un peu une baisse de rythme dans la deuxième période du film, la deuxième partie du film. Pour la musique, j'ai mis la note de 10 sur 10, parce qu'au-delà des chansons qui sont magistrales, il y a la musique d'accompagnement qui est juste parfaite. L'animation, j'ai mis 8 sur 10. Le film n'a pas forcément la grandeur d'animation de films comme Aladdin ou La Belle et la Bête, que je trouve plus ambitieux, mais je trouve qu'il garde une meilleure constance sur tout le film. Et enfin, pour les personnages, j'ai mis la note de 9 sur 10. En fait, je trouve que dans ce film, c'est surtout les personnages qui portent le scénario et non l'inverse. Ensuite, pour le top des chansons, nous avons « Soyez prêtes » en numéro 1 et « L'histoire de la vie » juste après. « Soyez prêtes », une des plus grandes chansons de méchante qui soit. Pour autant que j'ai un problème avec Scar dans la seconde moitié, il est clair et net que sa chanson, c'est son pic de coolitude. « L'histoire de la vie » en numéro 2, pas étonnant, une excellente chanson d'intro. Et le reste, bon, la chanson d'amour en numéro 3. Je suis déjà content que ce ne soit pas numéro 2. Je préfère que ce soit la chanson d'intro. Et ouais, les autres. Les autres, quoi. Le rapport du matin à 0, ce n'est pas étonnant. Non mais vraiment, à l'heure qu'il est, je n'ai toujours pas entendu cette chanson. Je n'ai toujours pas vu cette version du Roi Lion avec cette scène incrustée. « Pocahontas » « Ah, allez, vas-y, à toi, Léonard ! » « J'adore ce film ! » « Alors, si le Roi Lion est mon troisième animation studio préféré, Pocahontas, c'est mon deuxième. » « C'est un film qui m'a vraiment touché par sa romance et surtout la fin de sa mère que ça amène. » Donc, un top personnage assez évident. J'avoue qu'en dehors de Pocahontas et John Smith, c'est peut-être un même un petit peu plus faible que le Roi Lion pour moi parce que les autres personnages, ça passe, mais ce n'est pas le plus sensationnel pour moi. Le couple central porte très bien le film. Le reste, ça va. Radcliffe, ça va. Ça a été mon numéro 3. Il fallait que je choisisse un numéro 3, je n'étais pas sûr. « Ouais, méchant, ça va. » J'ai hésité entre lui et Thomas. Tonok est quatrième parce qu'il a une bouille sympathique. Il a un petit côté sympa à Thomas. Et après, bon, les basiques. Pour Watan, c'est un personnage plutôt réussi, mais on ne le voit pas des masses pour qu'il soit classé plus haut que ça. C'est compréhensible. Myko et Flit, évidemment. Et puis bon, les petits personnages de second plan. Ben et Londres. Il y a quelqu'un qui a insisté pour que je mette Ben et Londres. Je ne sais plus qui c'était. Il y a quand même les deux autres soldats un peu blaireaux qui se font claquer les fesses par grand-mère feuillage. C'est important de se souvenir de ça parce que pour moi, c'est le moment le plus marquant de ces deux-là. Pour les personnages, j'ai classé parmi les trois premiers, les mêmes que vous, Pocahontas, John Smith et Radcliffe. C'est les trois personnages qui sont les plus importants dans le film. J'ai une préférence pour Radcliffe qui, je trouve, est un bon personnage de méchant. Un peu un sous-Clayton sur le principe, mais j'apprécie pas mal. Le couple principal, Pocahontas et John Smith, vraiment, en ce qui me fond, c'est mon couple préféré. C'est deux personnes qui ont un écrit d'aventurier, qui commencent à se rencontrer, qui commencent à s'apprendre l'un à l'autre et qui ont envie de se battre jusqu'au péril de leur vie pour leur amour, pour qu'il y ait la paix entre leurs deux peuples. Cette fameuse scène où Pocahontas est prête à se sacrifier pour sauver John Smith, et John Smith qui est prêt à se recevoir une balle à la place de Pocahontas pour empêcher un bain de sang. Oui, c'est puissant, c'est puissant. Et en numéro 3, j'ai mis Pocahontas. Parce que pour moi, c'est vraiment une figure de pattern que j'aime beaucoup. C'est un de mes préférés perso. Mais franchement, voilà, c'est vraiment un père que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa relation avec sa fille, le fait qu'il est prêt à l'écouter. Bon, dans le top des scènes, c'était assez serré sur la fin. Bon, très vite, il y a pas mal de petites scènes rapides qui n'ont pas eu beaucoup. Je ne peux pas tout citer, de toute façon, je vous ferai le topo, ce sera écrit dans un commentaire de la vidéo. Donc, on a eu dans les plus votés l'intro à Londres et la mère hostile qui était assez cool, qui a eu deux fois plus de voix que l'intro de Pocahontas et le grand plongeon. Donc, c'est un peu bizarre parce que pour moi, c'est deux intros qui sont en parallèle et qui sont tout aussi fortes l'une que l'autre. Mais la première intro, peut-être plus marquée. Nous avons donc la rencontre entre Joanne et Pocahontas à 9,4%. Voilà, un moment assez fort de ces deux mondes qui se rencontrent. Mais les trois scènes qui ont le plus marquées et qui ont eu plus de 20%, qui sont dans le trio de tête, ben, c'est trois scènes de fin. Parce qu'il faut dire ce qui est, c'est vraiment ce qui marque le, comment ça se réseau à la fin. Et donc, oui, en troisième place, c'était Pocahontas qui empêche le bain de sang, c'est-à-dire qui intervient pour empêcher son père de tuer John Smith et comment elle arrive à influencer tout le monde. Il y a les au revoir amères de fin en 21,9%. C'est ma scène préférée. Oui, je trouve que c'est une fin d'où sa mère très rare chez Disney. Ça arrive de temps en temps, notamment dans Rocks et Rookie, évidemment, mais ce n'est pas quelque chose qui se voit souvent. Donc, j'avoue que c'est toujours un point très fort, ça. Mais ce qui a gagné, c'est... Voici le grand jour. Voici le grand matin. Très certainement, en grande partie, grâce à la chanson, puisque c'est plus ou moins tout ce qui compose ça. Mais ouais, cette scène est grandiose, ne serait-ce que dans la photographie aussi. Il y a un travail dans l'image, la mise en scène, la fumée, tout ça, tout ça, c'est assez énorme. Et voilà, on sent la tension, le fait qu'il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Et le fait que le pic de fin, ce soit juste ce danger-là et pas l'action qui en découle. Parce qu'il y a la scène de fin avec Pocahontas qui les empêche d'aller jusqu'au bout. Je trouve que ça fait bien monter la sauce. Et donc, c'est compensable que ce soit numéro 1. J'ai classé les au revoir de fin parce que c'est la scène qui, je pense, est la plus émouvante. On a parlé de la scène où Pocahontas et John Smith sont prêts à se sacrifier pour avoir leur honneur. Mais à quel prix ? Cette fin-là. John Smith doit se faire soigner auprès des siens. Et Pocahontas qui fait le choix de ne pas le suivre et qui est prêt à l'attendre. Non, mais c'est ça que je trouve fort quand même avec le film. C'est que il y a bien sûr le fait qu'on doit mériter notre bonne fin sauf que voilà à quel prix on a eu cette bonne fin en fait. Et sans grande surprise, la chanson numéro 1 c'est Des Sauvages également. 55,1%. Eh bien. C'est pas étonnant. Pour moi, c'est la plus grande chanson de méchant qu'on ait faite jusqu'à présent. Elle déchire en termes d'air, les paroles sont ultra osées, c'est... Voilà, vous savez ce que j'en pense. L'air du vent, super en termes d'air, en termes de paroles, comme j'ai dit de temps en temps, quelques petits problèmes. Et le reste est super, vraiment au détour de la rivière, l'or de Virginie. Les chansons sont toutes vraiment bien faites et ont une qualité plus constante que Le Roi Lion, je trouve. Même si Des Sauvages se situent un peu supérieurs là-dessus puisque, évidemment, ça ose aller beaucoup plus loin. mais je trouve vraiment que le total des chansons est très bien fait. Il y a une constance vraiment bonne là-dedans. Ma chanson préférée, c'est Au détour de la rivière parce que je trouve que c'est celle où la voix de la chanteuse s'exprime le plus librement. Même si les paroles sont peut-être moins profondes dans moins de sens que dans Des Sauvages et elles sont moins poétiques que dans L'air du Vent, je trouve que Au détour de la rivière, en termes de performance vocale, c'est la meilleure chanson. Je ne sais pas si c'est la même et moi, ma préférée, c'est L'air du Vent. Ah, moi, ce n'est pas la même. Moi, c'est Des Sauvages. Je ne sais pas si on oserait encore faire des paroles comme ça, en fait, dans un détail actuel. Je ne le porte pas. Ah, non, c'est... Ah, ils ont porté leur couille, hein ! Pour cette 60, ils ont porté leur couille, ils sont en titane, putain ! C'est pour ça que je trouve que ça aurait mérité plus de points que le Roi Lion dans vos notes finales, mais ça reste très bien noté quand même. Comme note, le scénario et les personnages, c'est le moins bon. C'est compréhensible. Je trouve qu'en dehors de Pocahontas et John Smith, on n'a rien de très énorme en termes de personnages. Et le scénario, ben, disons qu'il est plus simple que d'autres. Mais la musique et l'animation restent de très bonnes factures et méritent à peu près de notre CLV. Je trouve que vous êtes généreux. je ne montre pas si haut que ça en règle générale, mais voilà, je comprends par rapport à la moyenne globale qu'on a ces films-là. Donc pour les notes, les personnages, j'ai mis la note de 6 sur 10 parce qu'il y avait trop de personnages qui me gavaient lors de mon dernier visionnage, notamment Miko et Fleet. L'animation, elle est plutôt pas mal. Par contre, j'ai mis 8 sur 10. Après, je trouve que les traits des personnages sont parfois un peu trop angulaires. C'est un peu le même problème que pour Hercule. La musique, j'ai mis la note de 9 sur 10 parce que la musique est excellente. Ça, je ne vais pas le nier. Toutes les chansons sont assez marquantes. Et pour le scénario, je vais mettre la note de 6 sur 10. Là, c'est parce que je n'ai pas vu le film depuis longtemps et je me souviens quasiment de pas grand-chose dans l'histoire de ce film. Donc, c'est que le scénario ne m'avait pas marqué à voir avec un futur visionnage. T'as Madeleine de Proust. Si Le Roi de Nyon est mon troisième disque préféré et pour qu'elle est le deuxième, Le Roi de Nyon c'est mon premier. Ah, vas-y. J'adore ce film. Franchement, je trouve ça assez fort la part des Disney de doser un roman aussi sombre que Notre Dame de Paris avec Victor Hugo et ils ont quand même réussi à le rendre un peu plus accessible au public et je trouve ça assez fort quand même. Ouais, c'est... Voilà, on a quand même eu la majorité des personnages qui est très réussie, la musique est très bonne, la musique est superbe et l'histoire et la morale est très bonne aussi. À partir du Victor Hugo surtout dans Notre Dame de Paris, oui, ils ont porté leur couille encore une fois, ils ont porté leur couille. Là, c'est du lourd en termes de personnages centraux puisqu'on a un quatuor de tête génial. Vraiment, j'adore Casimodo, j'adore Esmurella, j'adore Frollo, j'adore Phoebus. Ces quatre-là sont énormes en tant que personnages principaux, ce sont eux qui portent le film à merveille et le reste, ben... Quoi ? Clopin est sympa ! Le cheval, il est sympatoche aussi. Le reste, voilà, ça fait le boulot. Et oui, les gargouilles ont eu zéro point. Aucune des gargouilles n'a eu de point. Je les ai comptées à part ces trois-là, j'aurais pu les compter ensemble, mais personne n'a voté pour une comme pour l'autre. Mais ouais, les gargouilles un peu problématiques, au-delà de ça, ça va les personnages et on a quatre centraux qui sont énormes. Et donc, j'ai dû choisir, j'ai pris les trois premiers parce que bon, j'aime beaucoup Phoebus, mais il ne vaut pas exactement la grandeur des trois autres. Je suis content que Casimodo soit numéro un. j'ai mis en top 3 des personnages Frollo, qui est l'un des méchants les plus marquants, je suis d'accord avec vous. Esmeralda, qui est mon héroïne, je crois, Disney préférée. Et ensuite, à la troisième place, j'ai mis Clopin parce que je trouve que c'est un excellent narrateur et parce que je ne suis pas forcément le plus grand fan de Casimodo. Je trouve que c'est peut-être un peu dur de dire ça, je trouve qu'on fait un petit peu trop des caisses autour de lui. Alors, je sais que je vais pas être sans cœur de dire ça, mais la mise en scène sur lui fait que je me sens obligé de m'apitoyer sur son sort dans d'autres interprétations de Notre-Dame de Paris. J'ai un petit peu moins ressenti ça. C'est tout simple. Frollo, c'est mon méchant préféré. C'est peut-être le perso à la fois qui est très sombre, qui est peut-être le plus adulte par rapport aux autres méchants parce que les enfants, ils vont juste voir un vieux pas beau alors que quand on réfléchit un petit peu, c'est un putain d'enfoiré ce personnage. Ah bah, il coche pas mal de trucs dans le code pénal. J'avais mis aussi, alors il y a Esmeralda aussi que j'aime que j'aime beaucoup qui est ma deuxième héroïne. Je préfère Pocahontas personnellement mais Esmeralda elle est pas mal non plus. Voilà. Et mon perso Disney préféré, voilà, c'est Quasimodo. Donc voilà, c'est le personnage le plus touchant que les studios n'ont jamais fait et son évolution est tout simplement très réussie. C'est un peu les montagnes rues parce que c'est quelqu'un, c'est un rêveur mais dont le rêve il se brise à un moment donné et il y a ce chemin pour qu'il réalise finalement son rêve. J'avais mis Phoebus. Alors Phoebus, arrêtez la haine envers Phoebus s'il vous plaît les gens. Mais oui, je suis d'accord. Non, voilà, il y en a qui n'aiment pas trop Phoebus à cause du fait qu'il y a eu la fameuse histoire de Friendzone alors que j'ai envie de dire il n'y a pas de Friendzone les gars, c'est tout. Voilà, Phoebus c'est quand même j'ai envie de dire les gars s'il vous plaît c'est quand même un gars qui dit non à l'autorité il nous fait une putain de Tankman il nous fait une putain de Tankman devant la loi le personnage par rapport au roman original il y a un putain de glow up une énorme amélioration j'ai bien envie de mettre Quasimodo mais j'ai envie de mettre en mention honorable sa maman ah oui elle apparaît pas beaucoup mais pour moi c'est un personnage qui a un énorme impact alors qu'il n'est pas beaucoup apparu en fait pour les scènes nous avons déjà quelque chose d'assez prévisible je suis content quand même que ce soit ça donc pas mal de petites scènes je saute vous savez quoi c'est chiant il y a ça ça vous voulez savoir le détail des scènes je mettrai ça en commentaire je vous fais des scènes un petit peu importantes donc à partir de 5% il y a la confrontation finale contre Frollo à 7,9% il y a l'intro sur comment Frollo a adopté Quasimodo c'est-à-dire toute la poursuite des gitans et comment il a tué la femme et il a pris le petit sous son oeil même s'il ne voulait pas il y a Phoebus qui désoblie aux ordres qui manque d'être tué à 7,9% également Quasimodo qui est accepté à toute fin à 7,9% beaucoup de 7,9% c'est vraiment un ou après ça c'est trois scènes très bien faites très satisfaisantes de différentes façons le moment où Frollo fantasme sur Esmeralda et c'est en partie grâce à la chanson que c'est apprécié mais oui en soi même en termes de visuel et de ce que ça implique c'est assez énorme 9,9% et enfin donc à la deuxième place c'est Quasimodo qui se libère de ses chaînes pour sauver Esmeralda à la fin c'est un moment très fort où en dépit du fait de se sentir plus bas que tout il regagne ce courage pour sauver la fille qu'il aime ou qu'il apprécie qu'il apprend à aimer malgré le fait qu'elle ne l'aime pas c'est très beau ça et la scène numéro 1 24,8% presque un quart d'entre vous bon j'ai déjà détaillé pourquoi je devrais cette scène c'est une de mes scènes préférées de tous les temps il y a tout un top 10 qui est dédié à ça enfin il y a un top 10 où j'en parle la scène que je préfère c'est la scène de Frollo qui fantasme sur Esmeralda la chanson infernale et même si c'est pas ma chanson préférée je trouve que la scène est excellemment bien réalisée les paroles de la chanson sont vraiment évocatrices et puis la mise en scène est incroyable ça on peut pas le nier quand Quasimodo se libère de ses chaînes pour sauver Esmeralda ah oui c'est très fort en symbolisme à deux parce que c'est là où Quasimodo justement se retrouve contre l'autorité de Frollo pour sauver Esmeralda même si elle ne l'aime pas vraiment vraiment pour ce moment je trouve cette scène très forte la scène que j'avais mis c'était l'entretien entre Frollo et Phoebus ah oui cette scène est assez essentielle pour comprendre les motivations de Frollo et puis pour montrer un petit peu voilà on voit sur la tronche de Phoebus qu'il y a en mode est-ce que j'ai atterri putain je suis pas assez payé pour ça les mecs dans les notes globales la musique très bien classée mais à nouveau en dessous du roi lion je suis désolé ça mérite plus que le roi lion on va en parler le scénario excellent l'animation de très très bonne qualité également et les personnages aussi c'est le second mieux voté de cette liste il me semble faudrait que je voie avec Mulan à la fin ça doit jouer à un mouchoir de poche ce qui est préféré donc ouais c'est très bien vu et c'est les personnages qui sont le maillon faible pour vous la plupart du temps c'est étonnant enfin un maillon faible 8,73 il y a beaucoup de films qui adoraient avoir des notes comme ça les notes des personnages j'ai mis la note de 8 sur 10 faut pas croire malgré ce que j'ai dit j'ai apprécié le personnage de Quasimodo et les autres personnages sont plutôt bien réussis l'animation j'ai mis la note de 9 sur 10 c'est assez incroyable notamment dans les décors le dessin de Notre-Dame vraiment est exceptionnel la musique j'ai hésité entre 9 et 10 et je suis parti plutôt sur 9 parce que la musique d'accompagnement m'a un tout petit peu moins marqué que Loura Lyon et qu'un autre film pour lequel je vais mettre la note de 10 sur 10 mais malgré tout c'est assez extraordinaire ce que nous ont servi l'équipe musicale et puis pour le scénario j'ai mis la note de 9 sur 10 bon là aussi c'est une adaptation d'un chef d'oeuvre de la littérature qui l'adapte plutôt je trouve correctement donc forcément avec une aussi bonne histoire de base c'est normal d'arriver à un bon résultat final le top des chansons c'est pas étonnant qu'Infernal gagné je sais que c'est considéré comme une des plus grandes chansons méchants tous les temps et c'est une chanson méchants ultra réussie je lui préfère rien qu'un jour personnellement donc je suis quand même content que ce soit deuxième alors moi c'est tout con c'est Infernal moi j'ai voté tu veux une blague moi aussi non mais pareil je sais pas si on ferait encore une chanson de ce genre aujourd'hui oui surtout j'aimerais parler d'une autre chanson en plus en parallèle c'est la chanson de Casimodo qui a chanté juste avant c'est à dire une douce lueur oui qui part tous les deux du même sujet mais alors que le chant de Casimodo c'est plein c'est doux c'est doux c'est candide tout ça c'est mignon alors que de l'autre côté c'est je vais la taper quoi et les cloches de Notre Dame chanson d'un autre très réussie les bannis au droit d'amour c'est très puissant dans la mentalité que ça fait passer et il y a un air assez fort dans les coeurs concrets je comprends que ce soit bien vu et le reste c'est juste tu as un pourcent alors que c'est très bien même un gars comme toi un gars comme toi c'est sympathique comme chanson et les autres Charivari La Cour des Miracles Charivari j'aurais pas été compte que ça ait un peu plus de poids enfin bref voilà ce sont les chansons un petit peu plus calmes un peu moins impactantes mais qui marchent très bien la BO est excellente dans ce film donc ma chanson préférée au final avec du recul c'est Les Bagnons au droit d'amour parce que vocalement j'apprécie la performance de la chanteuse alors Cerf dans la mise en scène c'est peut-être un peu moins recherché que d'autres mais les paroles sont elles aussi assez évocatrices donc j'aime beaucoup cette chanson c'est ma préférée après les chansons dans Le Boss de Notre-Dame sont incroyables Hercule moi c'est un film que j'aime bien voilà un film très fun là-dedans mais je suis d'accord avec Mayolet en disant que le vrai problème de ce film c'est son scénario en fait nul travailler il y a moyen de faire un film tout aussi réussi que les trois précédents qu'on vient de traiter sur cette histoire je l'aimais beaucoup quand j'étais gamine le problème en fait que j'ai eu avec ce film quand j'ai commencé à avoir un esprit un peu plus critique justement en vieillissant j'ai l'impression de voir un panier de fruits en fait je ne sais pas si je vois un peu l'image que j'ai envie d'évoquer c'est dans le sens où il y a beaucoup de choses différentes ça peut marcher ensemble mais des fois ça ne marche pas en fait je ne sais pas si tu vois en fait ce que je veux dire sans grande surprise à Hades en personnage préféré c'est vraiment pas étonnant méga en numéro 2 non plus c'est logique le coiture de tête est très logique ce sont ces quatre là qui aident à porter le film en dépit des problèmes d'écriture et le reste ça fait le taf voilà j'ai rien de spécialement fort à dire sur les autres personnages les cinq muses sont amusantes mais ça va peine et panique ça va ils font le taf le reste voilà c'est cool de voir qu'il y a quelques personnes qui veulent mettre en avant les moires et Hira Hira qui est complètement effacée que j'ai compté histoire de la compter mais bon mais bon et ouais il y a eu beaucoup de cas de monstres en tout genre qui n'ont pas été notés et il me semble qu'il y a un ou deux dieu-yos qui n'ont pas été mis là-dedans il y a beaucoup de personnages secondaires c'est normal qu'il y en ait pas mal qui n'aient pas eu de vote alors mes personnages préférés c'est Hadès excellent méchant un de mes méchants préférés Megara et Philoctet très très bon sidekick Hercule est un peu trop plat pour que je le passe sur le podium moi en numéro 3 j'avais mis Philoctet moi j'aime beaucoup son arc de personnage en tant que coach qui n'avait pas bien réussi dans la vie mais qui trouve un espoir envers Hercule ma deuxième c'est Megara parce que franchement en tant que personnage d'amour pour moi c'est une des meilleures une très belle backstory un bon développement et j'aime beaucoup son couple avec Hercule et mon préféré c'est Hadès mais quel méchant mais quel méchant voilà voilà c'est à peu près ça mais pas tout à fait dans ce cadre là mon personnage préféré en soi c'est Philoctet c'est Philoctet parce que comment dire c'est un sidekick qui ne se résume pas forcément à son rôle de sidekick en soi c'est un gars qui a cumulé pas mal comment dire pas mal d'échecs qui a cumulé pas mal d'échecs qui s'est pas mal liné avec ses échecs qui résultat a voulu tourner la page et dès lors qu'on lui donne un autre espoir en fait il se dit tiens je vais peut-être réitérer justement ce que j'avais fait dans le passé accroché à cet objectif bah oui voilà à la fin il est récompensé et c'est une récompense qui vraiment est méritée plus que méritée à la suite nous avons le top des scènes et ouais là je ne savais pas en toute sincérité je ne savais pas qui allait gagner parce qu'il n'y a pas de scènes particulièrement au dessus du lot qui se sentaient particulièrement donc ouais il y a pas mal de petits trucs qui sont notés à partir de 4% dans la rencontre avec Phil ex aequo avec Hercule qui refuse de rejoindre l'Olympe à la fin c'est un moment assez fort où il comprend ce qui est le plus important pour lui ça aurait mérité d'être mieux développé dans le scénario dans un certain sens je comprends que ce n'est pas aussi bien noté que d'autres la célébration grandiose d'Hercule à la toute fin juste après 5,1% ça aurait pu se compter en une seule scène avec Hercule qui refuse l'Olympe c'est vrai bon la prédiction des moires 6,1% l'entraînement avec Phil 9,1% ex aequo avec Hades qui utilise Migara pour affaiblir Hercule une scène très forte ça je trouve que c'est un peu plus fort que l'entraînement avec Phil mais les deux ont 19,1% la romance entre Meg et Hercule dans la nuit il y a 12,1% et donc les deux gagnants les deux numéro 1 enfin non il y en a un qui dépasse l'autre de peu à 18,2% nous avons le combat contre l'hydre c'est vrai que ce combat est assez énorme et à 19,2% numéro 1 c'est puissant en termes de symbolique visuellement il y a une ambiance un peu particulière macabre dans ce puits des morts et cette espèce de consécration quand Hercule en sort donc je comprends que ça ait autant marqué je sais pas en toute sincérité ça a été très difficile de choisir parce que il n'y a pas de scène qui crie c'est le meilleur moment du film pour moi je crois que j'ai choisi la scène où Hadès se sert de Megara pour affaiblir Hercule ma scène préférée d'Hercule c'est la prédiction des moires alors c'est pas forcément la scène la plus marquante mais je trouve que dans la mise en scène elle a quelque chose d'assez incroyable d'assez perturbant à la fois sombre et lumineux c'est franchement bien joué le jeu sur les lumières est incroyable la scène de sauvetage de Megara aux enfers ah oui même si je reconnais que ça va un peu trop vite je pense qu'en termes de symbolique je trouve que c'est assez mérité tu me connais tu risques de te dire pourquoi je suis pas étonné c'est le combat contre l'hydr ah mais c'était mon numéro 2 c'est le combat contre l'hydr pour une raison alors bon il n'y a pas que ça mais parce que il y a du gore ah c'est sûr dans les notes générales nous avons donc déjà un tout petit problème qui a eu lieu lors du sondage donc ce qui fait que peut-être ça a faussé un certain résultat et donc le scénario et l'animation ont été un petit peu collés en deux c'est à dire je sais plus exactement je crois que c'était scénario scénario pour Hercule et animation animation pour Mulan dans les notes et donc ouais j'ai dit rapidement un correctif en disant votez d'abord pour scénario et ensuite pour animation histoire de corriger le tir donc je suis content de voir qu'il y a une différence de notes à ce niveau là mais j'ai un peu le sentiment que l'animation aurait été mieux notée que ça si ça avait été plus clair parce que vous avez surtout noté le scénario et c'est plus faible que le reste c'est évident je trouve que vous êtes encore trop généreux le scénario est plus discutable que ça mérite moins qu'un set parce que pour moi tout est génial sauf le scénario dans ce film c'est un cas très particulier le scénario il y a beaucoup de choses à redire mais la musique l'animation les personnages c'est généreux une fois de plus musique meilleure que celle du roi lion pour moi mériterait une meilleure note que celle du roi lion sur le principe pour les notes alors je suis désolé j'ai oublié pour Hercule et pour Mulan je me suis un peu trompé sur la sélection des notes à mettre donc on a oublié la note pour l'animation donc je vais la mettre tout de suite pour l'animation j'ai mis la note de 7 sur 10 les décors sont bien réalisés je trouve que les traits des personnages sont un peu trop anguleux pour mériter une meilleure note que ce 7 sur 10 pour les personnages j'ai mis la note de 8 sur 10 même si le héros est un petit peu trop plat à mon goût c'est compensé par l'un des meilleurs méchants l'une des meilleures amoureuses un excellent sidekick voire même d'autres sidekicks plutôt corrects avec peine et panique donc ça mérite pour moi une note de 8 sur 10 pour la musique j'ai mis la note de 8 sur 10 là aussi je trouve que ça manque un peu de variété à part jamais je n'avouerai je trouve que toutes les chansons se ressemblent à un peu et puis la musique d'accompagnement est moins marquante que dans d'autres films pour le scénario j'ai mis la note de 8 sur 10 alors je sais que il y a quelques ficelles qui sont un peu trop grosses et ça m'empêche d'être en extase devant le scénario de ce film mais il est beaucoup trop fun pour que je ne puisse pas mettre en dessous de 8 sur 10 il ne reste plus que les chansons et ça s'est joué entre deux je comprends très bien je préfère un peu de 0 à 1 héros à jamais je n'avouerai mais les deux sont génialissimes après le reste est un tout petit peu moins mémorable mais reste bien sympathique et oui cette ambiance gospel qu'on crée c'est super que une étoile aînée soit dernière avec un point seulement et que je me dise ah c'est un peu dommage parce que c'est une très bonne chanson mais ouais ce qu'il y a devant ces compréhensibles il y a quelque chose de particulier là dedans voilà les chansons sont toutes bonnes et l'ambiance musicale globalement est géniale ça fout la pêche à de nombreux moments ma chanson préférée sans surprise c'est jamais je n'avouerai l'une si ce n'est la meilleure chanson d'amour chez Disney avec l'amour brise sous les étoiles j'hésite un peu entre les deux mais tout est fort dans cette chanson tout est fort le sens de la chanson la voix de la chanteuse Mimi Félixine dans mes souvenirs et la mise en scène là aussi tout est parfaitement réussi pour 7 minutes 30 que dure la chanson quand j'étais plus jeune je voulais être Mulan je peux comprendre je voulais être Mulan moi quand j'étais plus jeune parce que c'est quand même un personnage d'héroïne plutôt burnée on va dire sans mauvais jeu de mots non mais voilà c'était un personnage qui s'était marqué beaucoup du paysage à l'époque j'entends bien à l'époque un personnage qui se démarquait pas mal justement des héroïnes de l'époque elle a un body count oui j'aime aussi voilà comment ça a été fait au niveau de la charte graphique c'est à dire ça imite un peu les peintures chinoises tout ça ouais c'est assez joli c'est la musique voilà enfin ils ont fait leur recherche ils ont montré qu'ils ont fait leur recherche en ce qui concerne la culture chinoise ah mais oui c'est assez sympa il y a peut-être deux trois petits couacs mais voilà ils ont quand même fait des recherches on va pas dire qu'ils ont pas fait de recherches et sans surprise réelle c'est l'héroïne titre qui l'emporte même si Mushu était pas loin vraiment pas loin je préfère Mushu à Mulan dans l'absolu en termes de personnage Mulan est très attachante vraiment et peut-être que j'ai été un peu trop sévère dans son placement dans mon top 100 j'aurais peut-être dû la placer un peu plus haut dans l'absolu mais je préfère quand même un peu Mushu et Shan Yu pour ce qu'ils apportent qui est un peu plus marquant même si c'est une héroïne qui porte excellemment bien son film Chang est un amoureux de service très efficace l'Empereur je trouve que pour le peu qu'il apparaît il marque bien et Fazu en toute sincérité pour le peu qu'il apparaît là aussi est très réussi je trouve qu'il y a cette façon de jouer sur les personnages qui apparaissent peu pour leur donner quand même un impact réel dans leurs interactions c'est assez fort ça et puis le reste bon Yao Ling et Xian Po sont organisés dans ce sens là et tout le temps on préfère légèrement l'enrober à la petite brute et le blagueur c'est le dernier c'est assez marrant ça il y a eu un tout petit peu de vote pour les animaux de compagnie parce que quand même soyons un peu sympas j'ai classé en top 3 Mulan évidemment Mulan et Mouchou évident évident héroïne très bien réussi Sidekick parmi les meilleurs de Disney et Shan Yu qui est un méchant beaucoup trop sous-estimé parce qu'on le voit moins mais parce qu'il a une scène de fin qui est un peu moins bien réussie mais sinon à part ça je trouve que c'est un excellent personnage et qui inspire la terreur je commence d'abord par Mouchou oui il est très drôle il est là pour amuser la galerie et j'aime bien son développement aussi et surtout sa relation avec Mulan qui est assez forte également elle peut être à la fois très drôle mais elle est aussi très touchante je l'ajoute aussi parce que voilà c'est un trou de balle aussi c'est comme Timon c'est un trou de balle aussi mais c'est un trou de balle qui reste quand même un gars sympa voilà je crois que j'ai un pattern chez moi j'aime bien les trou de balle qui sont quand même des gars sympas sinon voilà dans mon deuxième j'ai mis Shan Yu c'est un méchant que j'aime beaucoup qui est sous-côté donc il a peu de présence mais punaise à chacune de ses scènes elle est assez marquante bah c'est quand même un criminel de guerre oui quand tu y penses c'est un putain de criminel de guerre tout à fait évidemment le numéro 1 c'est Mulan franchement sans elle il n'y a pas de film j'ai envie de dire dans la scène il y avait pas mal et donc une fois de plus je vous saute celles qui n'ont pas eu beaucoup de voix et c'est la scène où Mulan est découverte et répudiée après le combat sur la montagne qui a 5,8% ex aequo avec la reconnaissance de l'empereur et de la populace à la toute fin envers Mulan c'est assez drôle que ces deux là aient le même nombre de voix 5,8% alors que c'est un petit peu les deux faces de l'évolution sociétale de Mulan dans sa découverte c'est à dire on découvre que c'est une femme non on la répudie elle ne mérite pas ça et la femme si elle mérite ça elle mérite qu'on la reconnaisse c'est assez marrant ça donc nous avons l'entraînement des nouvelles recrues surtout pour la chanson qu'elle est bien notée je pense 6,8% l'infiltration et le combat final contre Shamu 6,8% l'infiltration voilà je trouve que c'est pas le meilleur combat qu'on ait pu faire mais c'est efficace c'est efficace je comprends un peu ces notes là nous avons donc la découverte du village détruit à 12,6% c'est ma préférée mais ça n'a pas été la vôtre ce qui est compréhensible quand on voit le numéro 1 et le combat dans les montagnes à 12,6% également c'est un combat très fort je trouve que c'est la vraie apogée d'action du film au dessus du combat final qu'on aura plus tard donc c'est très bien réussi ça mais ces deux là se sont fait battre à plein de couture par la scène numéro 1 je comprends les aimants c'est ma numéro 2 je pense juste après la découverte du village détruit c'est d'un point de vue cinématographique en termes d'image super bien rendu c'est vraiment transmis juste par la musique l'expression de l'héroïne et ce qu'elle fait et il y a un rythme il y a quelque chose cette décision on ressent le poids qu'elle représente par la mise en scène ma scène préférée c'est ma scène préférée de Disney c'est ma scène même préférée de tout le cinéma d'animation c'est la scène où Mulan décide de prendre la place de son père la musique d'accompagnement là à chaque fois que je la réécoute elle me fout les frissons elle me fout les poils excusez-moi d'être vulgaire mais c'est vraiment un moment que je trouve dantesque c'est un moment la musique d'accompagnement je pourrais l'écouter même sans voir la scène mais elle magnifie une scène qui est déjà très drôle de sens et c'est tout à fait logiquement qu'elle est ma scène préférée c'est tout à fait logiquement qu'elle est la vôtre aussi c'est une scène que j'aime beaucoup et franchement c'est peut-être la scène la plus marquante du film en ce qui me concerne c'est Mulan qui décide de prendre la place de son père oui aucun dialogue aucun dialogue la musique fait vraiment la musique tout ça la musique les émotions du personnage les expressions du personnage la scène est juste parfaite c'était dans les premiers teasers en plus je m'en souviens à l'époque c'était dans les premiers teasers et non mais ça donnait envie de voir le film putain putain alors j'avais mis celle-là mais j'ai envie de mettre une motion honorable alors quand j'étais petite bon c'était sorti quand j'avais 8 ans je crois ça me semble Mulan oui je crois 7, 8 ans un truc comme ça il y avait une scène que je détestais c'était quand elle a été comment dire quand son secret a été révélé en fait alors j'avais détesté cette scène mais je suis censée détester cette scène je crois qu'aujourd'hui j'adore la détester en fait cette scène nous avons les notes globales donc la musique un petit peu en dessous du reste et qu'on prend cible ça c'est le seul de cette liste que je vois en dessous du Roi Lion en fait mais la musique reste très efficace mais elle n'est pas aussi impactante parce que pas aussi présente dans un sens que pour les autres films mais elle reste très efficace le scénario l'animation un peu plus de 9 et les personnages 8,77 non en fait c'est le bossu de Notre-Dame qui l'emporte en termes de moyenne de note globale ouais c'est plus constant dans la qualité pour moi et ce sont des notes un peu méritées une fois de plus les personnages le point le plus faible pour vous c'est assez étonnant vous êtes un tout petit peu plus sévère avec ça pour les notes bon alors là j'ai oublié les notes sur les personnages je vais mettre la note de 9 sur 10 parce qu'il n'y a aucun personnage à part peut-être Shifu qui est vraiment oubliable sinon tous les autres personnages sont excellents donc 9 sur 10 l'animation je mets 8 sur 10 je suis un peu moins enthousiaste que vous là-dessus parce que je trouve que les décors sont parfois un peu bâclés même s'il y a des scènes qui sont au contraire excellemment animées comme la scène de la montagne la musique 10 sur 10 les chansons sont bien réalisées et la musique d'accompagnement elle est extrêmement marquante elle est tout aussi marquante que le Roi Lion même si elle est un petit peu moins grandiose selon moi et pour le scénario je vais mettre la note de 9 sur 10 parce que je n'ai clairement pas grand chose à redire si ce n'est la fin la manière de se débarrasser de Shanyu c'est ce qui m'empêche de mettre 10 sur 10 mais sinon surtout le reste l'exécution du scénario est incroyable je me permets d'être dit tyrambique sur ces films des années 90 ce sont mes préférés comme les vôtres et on le voit bien à travers vos notes et pour le top des chansons voilà là quelle surprise comme un homme l'emporte c'est une chanson ultra populaire c'est évitant que ça l'emporterait réflexion numéro 2 par contre c'est pas étonnant c'est ces deux là qui se retiennent vraiment le reste c'est sympathique mais voilà pas le plus marquant qu'il soit musse passe honneur à tous une belle fille amée ça va bien dans l'ambiance du moment et true to your heart c'est une chanson de fin sympathique pour le générique on la comptait parce qu'il n'y en avait pas des masses de chansons dans ce film il faut dire ce qu'il y a c'est ma chanson préférée de Disney réflexion pas de réflexion sans mauvais jeu de mots là dessus tout est parfait dans cette chanson les paroles la mise en scène je me répète mais c'est vraiment les critères qui font une bonne chanson et puis la voix de la chanteuse là aussi incroyable et tout le monde ma préférée c'est une chanson que pas beaucoup gens m'apprécient par rapport aux autres mais c'est honneur à tous donc la toute première chanson du film oh elle est belle très belle franchement j'aime bien franchement c'est une chanson qui met bien en place les bursts de l'époque la vie de Liane et tout ça la musique est très entraînante donc c'est une chanson que j'aime beaucoup c'est vrai qu'il y a des chansons assez fortes dans le film mais il y a toujours celle-ci que je trouve très jolie par rapport aux nues ouais ouais j'avais mis réflexion alors j'aimais beaucoup cette chanson quand j'étais gamine mais quand j'avais passé ma crise d'adolescence oh la 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 c'était vraiment la chanson t'es en mode putain merde c'est quoi cette chanson qui est en train de me parler voilà donc le topo de vos évaluations je remercie une fois de plus tous ceux qui ont participé vous étiez plus de 200 c'est vraiment sympathique et je remercie à nouveau Brian et Flakis pour leur participation constante à ces sondages et j'espère que leur participation dans cette vidéo vous aura plu à très bientôt bye merci beaucoup Amayolée de nous avoir permis de pouvoir participer à cette vidéo c'est toujours un plaisir de pouvoir venir en aide pour faire des petites corrections dans ces sondages parce que parfois il y a des petits oublis voilà mais voilà c'est que c'est bien de ne pas le oublier faut pas oublier que Errare ou Manomest l'erreur est humaine mais tout à fait voilà sur ce portez-vous bien des bisous voilà et peut-être une prochaine peut-être ou pas on verra voilà et on prend l'antenne